Grâce à l'analyse de la séquence, nous avons défini la portion de protéines que nous souhaitons étudier. Pour effectuer une étude structurelle par cristallographie, nous avons besoin de quantité de l'ordre du milligramme ou de la dizaine de milligrammes, avec une pureté supérieure à 95%. La pureté est essentielle pour l'obtention de cristaux d'une taille suffisante. La quantité permet de s'assurer de l'homogénéité de l'échantillon au cours des diverses expériences de cristallisation, et donc de la reproductibilité des conditions de cristallisation. Il est très rare qu'une molécule biologique soit suffisamment abondante à l'état naturel pour obtenir de telles quantités. Les trois étapes de préparation de l'échantillon sont le clonage, la production et la purification. Voyons maintenant les aspects théoriques de ces trois étapes que vous devez absolument maîtriser pour préparer votre échantillon. Dans la séquence suivante, nous vous ouvrirons les portes du laboratoire pour voir la pratique. L'approche la plus fréquente, pour produire la molécule qui nous intéresse, utilise les machineries naturelles disponibles dans des micro-organismes, telles que la bactérie Echerichia coli, des levures ou encore des cellules d'insectes. Appelons ce type de cellule la cellule haute. La cellule haute contient son propre ADN. Notre objectif est que cette cellule haute soit capable de produire la molécule qui nous intéresse en très grande quantité. On parle alors de surexpression et on appelle notre molécule la cible. Nous avons donc besoin d'un fragment d'ADN qui contient le gène codant pour la molécule cible. La séquence d'ADN peut contenir en plus un fragment supplémentaire en amont ou en aval. Par exemple, une séquence d'adressage permettra que notre molécule cible soit dirigée vers le noyau, vers la membrane ou encore vers l'extérieur de la cellule. On pourra ainsi diriger la protéine vers l'endroit où l'on souhaite qu'elle soit stockée. On a également souvent recours à une séquence codant pour une étiquette. Elle facilitera la purification par chromatographie d'affinité, comme on va le voir par la suite. Enfin, on pourra également insérer un site de coupure pour supprimer l'étiquette en temps utile. Commençons par l'étape de clonage. Pour que la cellule hôte soit capable de surproduire notre molécule, on utilise un ADN circulaire appelé plasmide. L'étape de clonage consiste à insérer le fragment qui contient la séquence qui nous intéresse dans le plasmide. Nous enchaînons le clonage par une transformation, souvent considérée comme partie intégrante du clonage. On infecte la cellule hôte à l'aide du plasmide, qui porte le gène cible. Ainsi, elle devient capable de produire la cible en utilisant ses propres machineries de production. La deuxième étape est la production. On met la cellule hôte en culture dans un flacon qui contient un milieu favorable à sa croissance. Pendant une première phase, les cellules se divisent et se multiplient rapidement. Au cours de cette première étape, notre molécule n'est pas produite. Lorsque la masse critique de la cellule est optimale, on induit la production de la cible par les cellules hôtes en culture. À partir de ce moment, les cellules continuent à se diviser et simultanément, leur machinerie de transcription et de traduction produisent la protéine cible. Au bout de quelques heures, du fait de la quantité limitée de nutriments dans le milieu de culture, la division cellulaire ralentit. On stoppe alors la production avant la phase de déclin. En fin de production, pour un projet favorable et lorsque les conditions ont bien été optimisées, la quantité d'échantillons dans un litre de culture peut varier entre quelques milligrammes et quelques centaines de milligrammes. Quoi qu'il en soit, la proportion de molécules cibles est très faible par rapport à l'ensemble du matériel présent dans le milieu de culture. Les parois cellulaires, l'ADN, protéines, sucres, les lipides de l'autre, etc. L'étape suivante de la préparation de notre échantillon va donc consister en sa purification. Dans la plupart des méthodes d'expression, notre protéine se trouve à l'intérieur des cellules hautes. On commence donc par effectuer une étape de clarification qui consiste en une étape de lise et une étape de centrifugation. La lise des parois cellulaires va libérer leur contenu dans le milieu de culture. Ensuite, on centrifuge la culture cellulaire et les parois cellulaires et autres composés non solubles forment un culot. Si notre protéine est bien soluble, elle reste dans la fraction soluble. En plus de notre protéine, cette fraction contient les protéines et autres composés solubles de la cellule haute. C'est maintenant que l'étiquette et le site de coupure vont jouer leur rôle car ils facilitent considérablement la purification. D'abord l'étiquette. Le principe est de choisir une étiquette qui ressemble le moins possible aux composants présents dans les cellules de production. Et on se sert des propriétés d'interaction de l'étiquette pour la purification. Voyons ça. On utilise d'abord une colonne d'affinité spécifique de notre étiquette. C'est-à-dire une colonne sur laquelle l'étiquette associée à nos protéines cibles va se lier préférentiellement. On injecte le surnageant provenant de l'étape de production. Tous les composés qui ne sont pas capables d'interagir avec cette colonne vont passer dans ce qu'on appelle le « flow through », ce qu'on peut traduire par « passe tout droit » ou « élu à direct ». Par contre, grâce à son étiquette, notre molécule reste accrochée à la colonne. Très bien. Mais maintenant, il s'agit de la récupérer. Pour ça, on utilise un compétiteur qui va interagir fortement avec l'étiquette et la déplacer de la colonne par compétition. On récupère notre molécule en une fois dans l'élua. À cette étape, la solution de protéines atteint fréquemment une pureté de l'ordre de 80%. La plupart du temps, nous avons besoin de supprimer cette étiquette avant de commencer les études suivantes. C'est à ce moment que le site de coupure va nous servir. Le site de coupure est reconnu par une enzyme spécifique, une protéase, capable de couper la construction protéique à ce niveau. Nous ajoutons cette protéase dans la solution éluée et laissons incuber sous agitation pour que la réaction soit complète. À la fin de l'incubation, la solution contient notre protéine cible séparée de son étiquette, l'étiquette, la protéase. Pour faciliter la suite de l'étape de purification, une astuce fréquemment utilisée consiste à prendre une protéase contenant elle-même la même étiquette. Pour séparer la protéine cible des deux autres composants qui restent dans notre solution, nous injectons notre mélange une seconde fois sur la même colonne d'affinité. Cette fois, l'étiquette seule et la protéase étiquetée restent accrochées. Par contre, la protéine cible sort directement dans le floustrou puisqu'elle ne contient plus d'étiquette. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que lors du premier passage sur la colonne, les impuretés retenues avec la protéine cible sont pour la plupart des protéines qui interagissent avec la colonne d'affinité. Donc, lors du deuxième passage, elles seront à nouveau retenues sur la colonne. Mais cette fois, c'est précisément cela qui va permettre de les séparer de notre protéine cible. Après ce deuxième passage, il nous reste une solution de protéines pure généralement à 90-95%. On voit ainsi qu'avec seulement deux étapes de purification, on peut obtenir un échantillon très homogène. En plus de ces deux étapes de purification, on effectue souvent des étapes supplémentaires appelées étapes de polissage. On exploite d'autres propriétés de la molécule cible, sa taille, sa masse, sa charge ionique, etc. A la suite de cela, nous devons vérifier la qualité et l'intégrité de notre échantillon et le concentrer jusqu'à des valeurs compatibles avec les expériences de cristallisation. Je vous invite maintenant au laboratoire à voir comment on prépare concrètement les échantillons de protéines avant de faire des expériences de cristallisation. Quand vous aurez fini ce chapitre, vous disposerez alors de tous les éléments pour préparer votre échantillon de protéines en vue de le cristalliser. Vous serez également en mesure de répondre au quiz. Et comme toujours, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos. Et rejoignez-nous aussi sur le forum pour poser vos questions ou répondre à celles des autres participants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501